Bonjour, aujourd'hui je vous raconte l'histoire des Zawadi. Zawadi est une maman de neuf enfants, mais elle ne connaît pas le père de son huitième enfant. Elle a été violée par des rebelles alors qu'elle fouillait les affrontements dans son village. Par peur de réprésailles, elle n'a jamais dit à personne ce qui s'était réellement passé. Les auteurs de ce viol étaient trois hommes armés non autrement identifiés. Chaque année, des milliers de femmes dans le monde, en particulier en Afrique subsaharienne, sont victimes des conflits armés. Ces conflits violents, parfois liés à l'extrémisme, n'épargnent pas les femmes, les jeunes filles et même les petits-petits-enfants. Les femmes que nous accompagnons sont des femmes qui ont été victimes des exécutions arbitraires, des arrestations, des cas de viol, des agressions sexuelles, ainsi que plusieurs autres formes de violences basées sur le genre. D'autres sont prises en esclavage sexuel, embrigadées dans des déplacements forcés. La violence sexuelle exercée sur les femmes, les jeunes filles et même les enfants est très répandue dans des situations, des conflits. Elle est utilisée comme une tactique des guerres. Dans le monde, la violence sexuelle est utilisée comme une arme des guerres et une arme politique. À travers le monde, de nombreuses actions sont menées, mais la majorité des acteurs travaillent sur les conséquences de la guerre et non sur la prévention et les causes profondes des conflits. Le silence partout dans le monde qui entoure ces atrocités, ces crimes de guerre et crimes contre l'humanité, le silence face à ces femmes, ces jeunes filles et même ces petits-enfants qui perdent leur dignité, et dont la vie est souvent brisée et inimaginable et inacceptable. Aujourd'hui, nous appelons l'ONU, les États membres, à des actions urgentes, à mobiliser collectivement les ressources pour mettre fin aux conflits et à la violence qui malheureusement détruisent la vie des femmes et des jeunes filles et qui renforcent tragiquement les inégalités entre les hommes et les femmes. Nous ne pouvons plus attendre demain. Demain sera peut-être trop tard.